Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode numéro 3, tant attendu, les punaises de lits. Souvenez-vous, je n'ai pas besoin de nous faire un dessin, on se retrouve dans l'appartement qui fut, je dis bien qui fut, un littéralement infesté, une invasion, vous avez vu dans l'épisode 1, c'était cataclysmique, voire apocalyptique. Aujourd'hui, on va faire un petit état des lieux, on va commencer par une petite observation. J'ai pris au préalable les renseignements auprès de l'habitant, il ne se fait plus piquer. Voilà, il y a encore quelques démangeaisons par rapport aux anciennes piqûres, ça c'est normal, mais il n'a pas de nouvelles piqûres visibles. Voilà, c'est vraiment un bon signe, parce que bien évidemment, on me dit souvent, comment peut-on savoir si on n'a plus de punaises de lits ? Écoutez, si vous ne faites plus piquer déjà, c'est un bon signe, non ? Bon, on va voir ensemble la zone critique, cette zone-là, zone critique. Donc on va voir un petit peu. Le matelas est vraiment dans un état pitoyable, il va falloir que... Alors, là je vais voir, je vais remettre un coup encore aujourd'hui, mais bon, le lit va dégager, ça c'est sûr, il va dégager. J'en ai un en attente, donc on changera ça plus tard. Regardez qu'est-ce que ça a donné là, les pièges, j'aurais dû d'ailleurs les mettre au début, les pièges, j'en étais un peu bête. Mais là, il y a, enfin, je ne vois pas de punaises de lits à l'intérieur, je vais poser ça là, hop, je vais allumer, tiens, la lampe. Oh, voilà, ça en va peut-être un peu mieux. Les punaises de lits, regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, ça j'avais pas vu. Ouh là 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 là, ouh là 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 ! Regardez-moi ça, toutes les punaises de lits mortes, voilà, elles sont là, et là, tout ça c'est mort. C'est impressionnant quand même, hein. La punaises de lits, qu'est-ce que ça nous donne ? Ah si, il y en a eu une, il y en a eu une qui s'est réfugiée à l'intérieur quand même. Je ne sais pas si vous la voyez ici là, elle est à l'intérieur, bon. Ah ça, on va mettre ça là, c'est vrai que j'aurais dû les mettre au début, ça aurait cartonné. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on y arrive, peu importe la manière. Ok, allez, on va regarder ça. Alors, déjà, moi ce que je cherche, c'est des vivantes, bien évidemment. Le lit va dégager. Alors oui, je vais refaire encore une parenthèse, parce que c'est pas encore compris pour tous. Oh la vache, vous voyez, c'est les nouveaux, c'est les nouveaux abonnés qui débarquent. Ils ont pas encore le... C'est pas encore les automatismes, mais ils ont pas encore digéré, entre guillemets, les infos que j'ai balancées. C'est le lit là, parce qu'on me dit, tu dépenses plus d'argent en produits que d'acheter un nouveau lit. Oui, certes, mais si je change le lit et que mes punaises de lit, dans ce cas-là, les punaises de lit sont là-haut, elles sont là-dedans, dans les prises électriques. Il y a un peu partout, là. Je mets un nouveau lit, qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Ben oui, les mères qui sont là-bas, il faut qu'elles aillent manger. Le repas est ici. Elles vont descendre et elles vont infester le nouveau lit, elles vont se remettre directement dans le lit. Et là, au final, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, le lit que vous venez d'acheter, vous m'aviez foutu. C'est mort. Donc d'abord, on traite et ensuite, on peut se permettre de changer. Là, on va se permettre de changer, bien évidemment, on peut pas rester comme ça. Et au niveau de l'hygiène, je vais faire aussi un petit aparté là-dessus. J'ai du galère. Un petit aparté là-dessus. Au niveau de l'hygiène, il faut savoir que les punaises de lit n'ont aucun rapport, je le dis bien, je l'affirme, il n'y a aucun rapport entre la présence de punaises de lit et l'hygiène. Ça, c'est clair, net et précis. Pour les cafards, oui, parce que ça aide à la prolifération. La punaises de lit, absolument pas. D'accord ? Après, c'est vrai qu'une meilleure, enfin, on va dire, une bonne hygiène, c'est toujours mieux. D'accord ? Parce que visuellement, déjà, ça permet de mieux les observer. Mais il n'y a aucun lien avec la mauvaise hygiène, absolument pas. Puisque de toute façon, je vais vous dire un truc. Vous allez dans des... Notamment à Paris, Lyon, les grandes villes, même Lille. Vous allez dans des trucs très, très propres, très, très clean. Notamment des hôtels et des choses comme ça. Il y en a, malgré que ça soit assez propre. Bon, on va checker là. Alors. En fait, là, je me dis, j'en cherche et j'espère ne pas en trouver. Je mène l'enquête. Là, c'est crevé. C'est crevé, ça ne bouge pas. Et on va regarder le matelas, cette fameuse couture. Malheureusement, je l'avais... Je l'avais oublié lors de l'épisode 1. C'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est incroyable, le nombre de punaisuli qu'il y avait. C'est dingue. Ça, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est blindé. Oh ! Ah, le cœur est raccroché. On va voir ça, comment elles sont rangées, là. Oh, 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 ça bouge, non ? Attends. Ça bouge, là ? Je ne suis pas fou. Oh, attends. Oui, il y en a une qui bouge, là. Là, toute petite. Vous voyez, ça bouge. Et bien, voilà. Tiens, un tagging. Ah, ça ne bouge plus. Ah, vous voyez, on n'est pas encore sorti d'affaire. Bon, là, c'est vraiment... C'est du jour et la nuit, hein. Mais vous voyez, une petite calça. Après, ça peut vite repartir. C'est quoi, ça ? Tu bouges tôt, pas ? Mais si, toi. Oui, ça bouge. Là. Ici, là. C'est vraiment cette couture, maintenant, qui va nous poser problème. OK, ce n'est pas grave. Je vais insister sur cette couture. OK, bon, ça, j'ai vu. Couture. Couture, couture, couture. On va remettre un coup là-dedans. On va remettre un coup là-haut avec ce que j'appelle l'atomiseur gun. C'est pour moi qu'il l'appelle comme tout. C'est son atomiseur gun que je vais vous présenter à l'instant avec l'Aidex EC. On va l'utiliser pour l'insecticide. Il est là. Regardez-moi ça. Il est là. Alors, particularité de ce truc-là, j'aime beaucoup. On va le faire ensemble. Mais c'est qu'en fait, il y a des LED. Ça fait des LED bleus, comme ça. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les LED vont m'indiquer là où je pulvérise. Vous voyez, par exemple, là, je vais faire comme ça. Là, je ne pulvérise rien. Il n'y a rien dedans. Mais c'est pour vous montrer. Vous voyez ? Et en fait, ça va vraiment me permettre d'insister dans les zones que je souhaite. Ça, c'est vraiment bien. C'est pratique. Il n'y a pas de fil. Il n'y a rien du tout. Ça marche sur le batterie. Ça, c'est top. Bon, on va mettre l'Aidex EC et puis on va mitrailler. On va dégommer toute cette zone parce que ça, je n'apprécie pas du tout. Je pensais en avoir fini. Au final, il y en a quand même 2-3 Highlanders qui survivent. On va leur mettre la misère tout de suite. Bon, on va commencer avec l'Atomizer Gun. Bien évidemment, tenue correcte, exigée. Sinon, tu ne rentres pas. Ça, c'est clair. Alors, tenue correcte, exigée. On est bon. Là, j'ai fait ma petite bouillie, ma petite préparation. Vous voyez ? Donc, une fois, j'avais eu une demande. Est-ce que c'est normal que lorsque je mélange l'Aidex EC à de l'eau, j'obtiens une solution blanche ? La réponse est oui. Voilà, c'est normal. Il n'y a pas de problème. C'est la réaction du produit à l'eau. OK, alors ici, je vais juste régler le débit. C'est un petit bouton juste pour régler le débit. Alors, on va faire un test quand même. Au préalable, je vais faire un test là-dessus sur le bois. Voilà. OK, là, c'est un débit intéressant. Ni trop faible, ni trop fort. Très pratique, cette lumière bleue. Comme ça, je vois vraiment... Parce que là, le but du jeu, c'est vraiment de bien cibler. Parce qu'au début, souvenez-vous... Au début, on était en mode où on s'en fout complètement. On balance. Il faut balancer. Il y en avait beaucoup de trop. Là, maintenant, on va affiner. On va faire plus dans la finesse. Voilà. Ce n'est pas mon fort, la finesse. Mais là, ça sera quand même beaucoup plus pertinent de le faire ainsi. Alors, les coutures, c'est très, très embêtant. Très embêtant. Parce qu'il faut que j'arrive à l'ouvrir. Ah oui, là aussi, sur le côté d'ici. J'avais pas vu. Donc, c'est de couture. De toute façon, si elles doivent sortir, elles rentreront systématiquement en contact avec le produit. Surtout que là, c'était beaucoup des jeunes. Donc, à mon avis, là, ce sont les... On est au stade, entre guillemets, le stade larvaire. Là, on est plutôt sur de la nymphe. Il n'y a pas beaucoup de grosses. On en a vu qu'une des grosses pour l'instant, une adulte. Donc, c'est quand même bon signe quand on voit des jeunes. On voit beaucoup de jeunes et pas trop d'adultes. C'est très, très bon signe. C'est normal parce que je vous le redis encore une fois. Je vous le redis encore une fois avec toute mon honnêteté. Il n'y a aucun produit insecticide qui permet d'éliminer les oeufs. Non, non, non. Celui qui vous dit ça, c'est un mytho. C'est un grand menteur. C'est impossible, d'accord ? Pas de produit insecticide qui élimine les oeufs. Par contre, on peut éliminer les oeufs grâce à la vapeur qu'on a déjà fait dans l'épisode précédent. Souvenez-vous. Là, aujourd'hui, je vais faire uniquement l'insecticide parce que la vapeur, j'ai quand même dégommé pas mal de punaise de lit. Là, c'est très ciblé. Je vois que c'est la couture ici uniquement. Donc là, on va dire que je vais, entre guillemets, faire le bouin au niveau du matelas et après, ça sera très soft ici. Donc là, honnêtement, vous avez vu, depuis l'épisode 1 quand même, je suis sûr que certains d'entre vous n'auraient pas mis un billet là-dessus que je réussisse à éliminer les punaises de lit dans un tel environnement. Mais moi, je peux vous dire que oui. oui, oui, oui. De toute façon, ça se voit. Les images parlent d'elles-mêmes. Et justement, par la suite, ça permettra également de pouvoir, oh là là là, de pouvoir faire un gros nettoyage de l'appartement sans la présence de punais de lit, ce qui est quand même plutôt agréable. On va mettre un coup ici. Alors, quand on pulvérise, voilà, c'est tout le point. Quand on pulvérise, on essaye, il ne faut pas trop insister non plus, il ne faut pas que ça dégouline vraiment de partout. Essayer de faire ça gentiment, il n'y a pas besoin de mettre une tartine, il n'y a pas besoin de mettre... Oui, regardez, moi, j'ai préparé ça. C'est même de trop là. Pour ce que je vais faire, c'est même beaucoup trop. C'est pas grave parce que moi, cet après-midi, j'ai encore un client, donc je vais pouvoir le réutiliser. Par contre, si vous avez encore un surplus, dans ces cas-là, vous pouvez le réutiliser, mais il ne faut pas trop attendre parce qu'en fait, l'efficacité du produit va commencer à diminuer au bout d'une semaine. Concrètement, ça veut dire que dans une semaine, vous pouvez refaire, si vous le voulez, une deuxième prestation. Par contre, n'espérez pas conserver ça trois semaines, un mois, c'est important que je vous le dise. Alors, on va taper ici. Pas de problème pour les gaines électriques. Elles sont bien protégées parce que tu as allé l'autre coup. Il y en a toujours deux, trois d'entre vous qui ne peuvent pas s'empêcher de faire des remarques là-dessus. C'est dingue. Oh, tu n'as pas bien fermé le truc. Excuse-moi, mon garçon. Il y a pas mal ce que je fais là, non ? Hop. Pour moi, franchement, il ne doit plus en avoir là-haut. Vu la vapeur qu'on avait claqué le dernier coup, c'était quand même pas mal. Hop. Et je tenais quand même à vous dire un truc. Attendez, parce que j'ai le bras tendu, je ne peux pas le parler. Hop. Bon, vous voyez un petit peu. Je ne vais pas revenir là-dessus. Là, je vais encore affiner un petit peu dans les plaintes et tout ça. Je vais vous passer ce passage-là. Je vais faire en dessous du lit et également aussi, sinon la vidéo, c'est beaucoup trop long. Attendez. J'ai de la buée. Ah, ça fait mal derrière les oreilles avec ces lunettes. Non, c'est le masque qui me fait mal. Je vais aérer un peu. Voilà. Hop. J'étais lancé sur un truc. Mince, j'ai oublié. C'est bon, ça m'est revenu. Arrêtez tout, c'est bon. Là, ce que j'ai fait comme prestation, c'est uniquement, je n'ai utilisé à aucun moment de produits réservés aux professionnels. Moi, je vous le dis. Tous les produits que j'ai utilisés de l'épisode 1 jusque maintenant sont autorisés à l'utilisation pour vous. Particuliers. Donc, je n'ai utilisé aucun insecticide professionnel parce qu'il y a vraiment des insecticides, je comprends pourquoi ils sont réservés aux professionnels parce qu'il y en a vraiment, je pense notamment aux insecticides sous forme de lac, des trucs comme ça. C'est irrespirable. Là, vous voyez, par exemple, moi, je prends pour l'Aidex-C, un FFP2, ça va encore. Par contre, il y a d'autres produits. Ça, c'est hors de question. Il faut un masque facial, visière complète avec la cartouche. Sinon, je peux vous dire que c'est des odeurs qui vous prennent le cerveau. C'est très dangereux pour la santé. Forcément, c'est cancérigène, même beaucoup au niveau des bronches quand même. L'Aidex-C, on est quand même sur un produit mesuré. D'accord ? C'est quand même mesuré. On va dire, honnêtement, en termes de nocessivité froid. C'est toujours du hardyère, ce truc. On se rapproche de l'aérosol à mouche. Vous savez que vous achetez dans les grandes surfaces les bombes à l'ancienne. En gros, c'est ça. Alors, c'est pas bon. Je vous le dis franchement. D'ailleurs, c'est une aberration les aérosols comme ça parce que vous faites ça. Après, vous le respirez. C'est vraiment pas bon. Au moins, ça, c'est déjà un peu moins volatile parce que je peux vraiment... Vous voyez comment je l'applique ? Je l'applique vraiment comme ça. Je ne l'applique pas déjà de manière, on va dire, spatiale, je ne sais pas si ça se dit, de manière à le répandre dans l'espace. Là, c'est maintenant où vous le respirez. Là, c'est sous forme liquide. Ça s'accroche quand même assez rapidement. Mais bon, il faut quand même mettre un masque. C'est vrai que c'est toujours mieux. Voilà. Bon, au moins, là, vous avez vu quand même la belle évolution. Là, franchement, je suis quand même content. J'aurais peut-être... Dans ma tête, je me suis dit peut-être 4-5 interventions. Et au final, là, c'est la troisième. On est vraiment sur la fin. Néanmoins, on ne crie jamais victoire trop vite. J'en ai quand même vu une adulte là-bas, deux, trois petites. Mais souvenez-vous, par rapport à l'épisode 1, je me demande si réellement est-ce que c'est comparable. Honnêtement, je ne pense pas du tout. Donc, vous voyez que c'est tout à fait possible. Ce n'est pas encore fini. Là, maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais laisser une semaine ici le temps que le produit agisse puisque l'Aidex EC, il est où ? Il est là. Voilà. Comme ça, visuellement, c'est mieux. L'Aidex EC, c'est un produit qui est intéressant parce qu'il a une rémanence de deux à trois semaines. Rémanence, ça veut dire une rémanence, ça veut dire que le produit a une action dans le temps. D'accord ? Ça veut dire que ce n'est pas du one-shot. C'est une action dans le temps. Donc, celui-là, c'est deux semaines minimum. Mais attention, dans des bonnes conditions, c'est-à-dire à l'abri de la poussière, etc. Là, je ne dirais pas deux semaines, je dirais plutôt une semaine parce que les supports, je ne vais pas vous cacher que les supports ne sont pas forcément très propres. Vous l'avez vu, c'est vrai que sur une surface bien nettoyée, bien propre, bien lisse, etc., le produit dure deux semaines, deux à trois semaines sans aucun problème. Donc, voilà. Donc là, ce qu'on va faire pour le prochain épisode, il faut que je m'assure qu'il n'y a absolument plus rien. Dès lors qu'il n'y a plus rien, ça, ça fout quand ? Ça dégage ? Je ne sais pas encore comment. Je pense peut-être me rapprocher de la mairie de la ville pour voir s'ils ont un service dédié pour, je ne sais pas, une sorte de déchetterie, un truc comme ça parce que je n'ai pas nécessairement envie de prendre le risque de mettre ça dans ma voiture pour l'emmener à la déchetterie parce que s'il en reste une ou deux, on ne sait jamais, c'est tellement petit, bien caché. Ou alors, il va falloir peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être, le cellophaner, vous savez, l'entourer comme ça, pour avec du film alimentaire pour vraiment que tout soit bon. Ou le cramer. Je sais ce que vous allez me dire en commentaire, mais je le sais, je vous connais, je le sais très bien. Vous allez me dire mais crame-le, crame-moi ce truc. Mais oui, j'ai envie, mais je ne peux pas, je suis responsable de ce que je fais, je ne vais pas le cramer. Là, il y a un espace vert, je ne vais pas le sortir et le cramer. Les voisins, ils vont appeler les pompiers et tout le machin, vous voyez le truc de fou. Je ne peux pas, je sais que derrière votre écran, c'est tentant de me dire des trucs comme ça. Moi aussi, j'ai envie de le brûler. Sincèrement, vraiment, je ne peux pas, je suis responsable. Donc, il faut que j'amène dans un endroit de manière plus légale. Donc ça, ça va dégager en déchetterie. Son matelas, il va virer aussi, je vais essayer d'en trouver un autre. J'ai un lit qu'une dame m'a mis de côté, une lilloise super sympa, je vais la recontacter pour prendre le lit. Et ensuite, ce que vous allez me dire aussi, c'est qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer, etc. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, ça, ça ne rentre pas dans mon boulot. D'accord ? Moi, en fait, ici, je viens pour les punaises de lit. Je vais lui, j'ai fait le nécessaire, je vais faire le nécessaire pour lui mettre un nouveau lit, un nouveau matelas, une housse anti-punaise de lit, une tête d'oreiller, etc. Je pense que j'en ai fait vraiment beaucoup et j'en ai fait assez. Le but, ce n'est pas non plus de tout faire. Le but, il faut lui donner un coup de pouce parce que ce n'est pas forcément bien de tout donner sur un plateau comme ça. Il faut, je pense que là, ce que j'ai fait, j'espère que ça sera une prise de conscience. Voilà, je suis une prise de conscience. Je n'aurais jamais cru dire ça. En fait, le but, c'est ça, c'est de lui donner le premier coup de pouce et après, lui donner envie d'aller plus loin, c'est-à-dire de nettoyer. Imaginez bien que ce n'est pas moi qui va nettoyer ça, on est d'accord. Voilà, je pense qu'il va. Mais grâce à ça, je pense que ça va fonctionner. Voilà, je pense que ça va fonctionner. C'est le petit coup de pouce qui marche bien et puis derrière, ça va suivre son truc. Une dernière chose aussi au niveau, ce qu'on me demande beaucoup aussi dans les commentaires, d'ouvrir une cagnotte, etc. Écoutez, mes chers amis, je ne veux pas d'histoire d'argent entre nous. Voilà, clairement, je ne veux pas d'histoire d'argent entre nous donc il n'y aura pas de cagnotte, il n'y aura pas de tout ça. Voilà, ce n'est pas une question d'argent vraiment pur et dur ici parce qu'il n'y a pas besoin d'argent si vous voulez pour mettre un peu d'ordre et tout ça. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est plus une question de prise de conscience et le petit coup de pouce pour donner la motivation et l'envie d'aller un petit peu plus loin. C'est uniquement ça. Je pense que le contrat est rempli. Même les commentaires sont super. Il y en a toujours 2-3 pour dire des trucs. C'est l'humain, ce n'est pas très rare. Voilà, mais essayez d'être bienveillants. On se revoit très prochainement pour l'épisode numéro 4. Si vous rencontrez des problèmes de punaises de lit, vous n'avez aucune excuse parce que j'ai quasiment réussi à éliminer les problèmes de punaises de lit dans cet environnement-là. Alors, si j'ai réussi là-dedans, vous n'avez aucune excuse pour ne pas en faire de même chez vous. Voilà. Tous les produits sont disponibles dans la description. Également, ceux qui sont intéressés par l'Atomizer Gun parce qu'il est vraiment sympa, pratique, même pour les pros. Niveau maniabilité, machin, c'est vraiment top. Donc, je vous mettrai un petit lien. Je pense qu'il va s'afficher ici. Petit carré, je le mettrai ici. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'épisode numéro 4 en cliquant sur le petit rond qui va bien ici à checker une autre vidéo. Si vous n'êtes pas rassasiés, quant à moi, je vais rentrer et prendre une douche, bien évidemment, et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde !